Selon la projection de l'aperçu des besoins humanitaires, au moins 8,8 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en cette année 2023, soit une augmentation de 1,3 millions de personnes par rapport à l'année 2022. Une augmentation dit entre autres à la crise sécuritaire, à la surveillance des catastrophes naturelles et au manque de solutions durables. Pour y apporter des solutions, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Mali, en collaboration avec les services techniques étatiques, les représentants des communautés et de la société civile, a mis en place un plan de réponse dont l'objectif vise à assister au moins 5,7 millions de personnes dans divers secteurs. Le plan de réponse humanitaire que nous lançons aujourd'hui a pour objectif les points suivants. Il s'agit de sauver et préserver la vie et la dignité des personnes ayant des besoins critiques dans les zones de crise. Le deuxième objectif, il s'agit d'assurer un accès minimal et équitable de la population aux services sociaux de base et des conditions de vie. Le troisième objectif s'articule sur le besoin de renforcer la préparation aux urgences des ménages vulnérables affectés par les chocs dans les zones de crise. Ce plan de réponse humanitaire 2023 prévoit un financement nécessaire de 751,4 millions de dollars, soit à plus de 450 milliards de francs CFA. Les domaines d'intervention sont entre autres l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection ou encore la nutrition. Vu l'urgence des besoins, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Mali compte sur la générosité des donateurs et partenaires pour avoir un meilleur taux de financement du plan. Par rapport à 2022, où 260 millions de dollars ont été mobilisés sur les 686 millions recherchés, soit un taux de financement de 38%. Certains sont déjà prêts à mettre la main à la poche à l'image de la délégation de l'Union européenne au Mali. Cette année, nous avons un budget acquis déjà d'à peu près 32 milliards de francs CFA. Je crois que c'est au moins ce que nous avions déjà engagé en 2022. Et quand je vois l'augmentation des besoins, certainement, s'il y aura moyen, il faudra même augmenter encore sur ce chiffre. Une générosité très bien appréciée et félicitée par le ministre Oumarou Diara, chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Au nom des plus hautes autorités, je félicite les donateurs pour leur générosité et leur solidarité au peuple malien. Et je souhaite qu'à travers ce plan, les donateurs et les amis du Mali trouvent l'opportunité de manifester davantage leur solidarité soutenue au peuple malien. A noter que le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Ocha, est chargé de la mise en œuvre des interventions d'urgence dans le monde, dans le but de sauver des vies et protéger les personnes dans les situations de crise humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !